Salut gang, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de vous challenger avec un ballon. Je suis certaine, en fait, que vous avez un ballon qui traîne à la maison, un ballon de plage ou un ballon que vos enfants traînent ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer quelques exercices d'abdos que vous pourriez faire facilement à la maison, soit le matin, le soir, avant le coucher. Donc, c'est hyper simple. Je te montre la marche assise. Je vais te montrer trois exercices. Pour commencer, on va vraiment se coucher sur le dos. Vous allez mettre votre ballon entre vos deux jambes et vous allez mettre comme à 4.2 secondes. Je vais juste te montrer comme il faut. Comme ça. Et avec vos mains, vous allez coucher vos pieds. Comme ça. Donc, on vient de travailler les obliques. Maintenant, on va aller faire des crunchs. On va juste mettre le ballon en dessous de notre dos pour protéger justement notre zone du fil. Et on va se coucher sur notre ballon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter ici. On va aller se coucher. On monte. Et on va s'assurer de vraiment garder les abdos rentrés engagés. Là, on a vraiment travaillé comme plus la partie en avant. On va aller encore travailler les obliques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le côté de notre ballon. On va ouvrir les jambes comme ça. Je vais juste te mettre comme ça. Et on va vraiment se coucher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici monter. On va vraiment travailler cette zone de couvée. Maintenant, on va aller faire l'autre côté. On s'assure de se coucher encore une fois sur notre ballon. On met notre main en avant. On écarte nos jambes encore une fois. On se couche et on se lève. Encore une fois, on va aller travailler le devant. Donc, on va encore se coucher sur notre ballon. Comme ça, ici. On se couche vraiment. On s'assure bien comme ce que vous voulez. Et on va se monter et on va aller faire ça de chaque côté. Allez. Exercice. C'est le dernier. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore se coucher sur notre ballon. OK? On va s'assurer d'être bien à côté. C'est vraiment important pour notre double. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre main. On va aller avec notre jambe opposée. Ensuite, on va le faire de l'autre côté. Certains. Puis avec toi, ils vont vite connaître toutes, toutes, toutes les couleurs. Juste en gardant ton look. Le Collège de la Salle, c'est pas juste la mode. C'est aussi une multitude de programmes offerts sur campus et à distance. Hey, est-ce que le Collège de la Salle a posséder des programmes de VFX et jeux vidéo? Bien oui. Puis tu pourras même continuer de ta vie comme ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je t'invite vraiment à le faire plusieurs fois par semaine. C'est ça qui va faire, en fait, que vous allez endurcir votre dos first. Quand on fait des abdos, on a endurci notre dos. Mais aussi, c'est ça qui va faire que vous allez créer de l'endurance au niveau des abdos. Mais il ne faut pas oublier que c'est 80% de ton alimentation qui va faire en sorte que tu vas perdre ta graisse abdominale. Donc, même si tu fais 150 000 abdos à tous les jours, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas perdre ta graisse abdominale. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir un plan alimentaire pour t'éduquer envers l'alimentation et savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon pour ton corps. Donc, je t'invite à m'écrire si tu veux avoir plus de renseignements ou tout simplement avoir des trucs, des conseils au niveau alimentaire pour cette partie abdominale. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Bon vendredi à vous. Et merci encore une fois de faire partie de cette communauté-là. C'est une communauté qui me tient à cœur. C'est une communauté qui me tient à cœur.